bonjour youtube j'espère que tu vas bien nous sommes mardi et je répète ce que j'ai dit au chat tout de suite mais les sessions de mardi garogroobit de la nouvelle save ne commenceront pas direct puisqu'on n'a pas débloqué assez de choses je pense pour l'instant on n'a pas débloqué mother on n'a pas débloqué the beast on n'a pas débloqué le polaroid on n'a pas débloqué le négatif l'accès à delirium n'est pas spécialement garanti atm puisqu'on peut pas aller voir méga satan facilement ni on n'a pas débloqué hush bref on a plein de trucs à débloquer encore on va évidemment garder si je débloque ultra hard je vais pas le faire je vais attendre que des gens puissent le proposer notamment en garogroobit on va continuer la save de manière chill et une fois qu'on aura débloqué assez de choses on fera des sessions le mardi ça arrivera quand ça arrivera et ça nous fera plaisir dans l'année quoi ça ne sert à rien d'avoir tout tout de suite ainsi l'invoi un peu comme le multi en soi il ya encore des phases de bêta si le multi sort plus tard il sort plus tard ça nous empêchera pas de faire du multi des fois ça se trouve sur des autres saves en mode bêta juste pour tester les nouvelles fonctionnalités mais jouer la save en multi pour l'instant c'est pas possible parce que c'est encore en bêta donc on verra comment ça se passe nous avons une daily run à faire bien entendu on est dans les daily run en ce moment donc c'est parti et oui let's go on a du lazarus apparemment est ce que c'est misleading ou pas est ce qu'on a la bonne la bonne indication de personnages oui et on va voir isaac intéressant et la pilule c'est emma temez intéressant aussi qu'est ce qu'on a dans ce coffre de con là super super lazarus le nul comment on peut forcer le proc de la red key quand on a déjà débloqué un perso tainted alors tu peux pas forcer le proc de la red key dans le coffre de mom c'est plus possible tu l'as que tout le temps la première fois après les autres fois c'est pas garanti par contre si tu laisses un trinket sur le chemin classique il sera transformé en morceau de red key sur la remontée ce qui fait que si tu laisses un trinket dans une salle de boss par exemple à catacombes 2 quand tu vas refaire catacombes 2 dans la remontée vers the beast le trinket sera transformé en morceau de red key c'est utilisable qu'une fois c'est comme une carte mais ce morceau permettra d'ouvrir la porte pour débloquer des personnages ou aller chercher le palcom d'une conception mais le machin là le j'oublie tout le temps son nom à ce truc de mort le truc de mort le truc de mort le truc qui donne une vie le inner child exactement après tu peux laisser aussi dans l'item room parce que les items room existe encore sur la remontée tu peux laisser les trinkets dans les items room ou dans les salles de boss je sais pas quand est-ce qu'on rejouera à god of war aucune idée c'est vrai qu'on avait pas fini de dlc et j'avais envie de le finir mais je sais pas quand j'ai aucune idée sur quoi que ce soit en ce moment là je juste je stream petit coeur bleu là je suis bien chaud mais après il y a aussi une pilule qu'on connaît pas là mais t'en as de la vie toi dis donc qu'est ce que c'est que cette pilule oh non 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 am excited oh la 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 ça veut dire que je vais faire le boss en am excited oh pitié oh pitié pitié aïe 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 lui donne du sang le trinket est pas mauvais en vrai donc là am excited elle va spawn et chiant ça des embrouilloses je devrais garder des bombes en vrai parce que le boss peut potentiellement être très relou en am excited merci bokeh pour les 37 mois ma résolution de l'année faire le dead god première partie depuis un an c'est douloureux dead god c'est long c'est sûr que c'est pas évident tiens mange un bon début de soirée ça après ça va là on a on a eu de la chance on l'a pas eu sur le boss le spawn de am excited pour ce que le doomsday hunter c'est très cool mais il y a trop de loot je me rappelle que les runs étaient longues parce qu'on passé énormément de temps à looter des trucs dans tous les sens et à pas savoir si ça valait le coup de les garder ou pas genre il devrait baisser un peu le taux de loot de d'équipement et de plein de trucs hop là je vais pas être c'est ma bombe tant pis les défis daily run t'as rien à faire pour les débloquer ils sont là de base normalement peut-être faut tuer le pied de mom quand même au moins une fois faut désactiver les modes ça c'est sûr si tu as les modes ça marchera pas ça compte pas en vrai la moyenne d'heure elle se situe entre 600 et 1000 heures je pense pour les premières les premiers dead god le mode de musique aussi je pense pas qu'il ya aucune distinction ainsi les modes sont activés de base c'est un 0 ou un 1 en fait c'est justif mode actif bah zen pas de daily run ce qui a du sens parce qu'en fait ton mode musique dedans tu pourrais cacher des trucs pour faire des plus de points tu vois dans un mode de musique tu aurais caché un god mode merci noxnera pour les 43 tainted last say no one ever vivement bah en fait tainted last l'année dernière en fait ça fait deux années qu'il pose aucun problème en soi c'est des runs difficiles faut réfléchir mais on est jamais mort dessus bon là cette année avec les pilules et ramasser tous les items ça peut être une autre histoire mais je sais pas c'est pas un personnage qui est spécialement dérangeant c'est juste qu'il est chiant quoi c'est comme tainted blue baby j'ai pas perdu une run de tainted blue baby depuis mille ans mais j'ai aucunement envie de le jouer parce qu'il est relou il fait froid j'ai les lèvres toutes toutes jersey là j'ai les lèvres new jersey là mais en plus ici neige pas mon père il m'a envoyé des photos de camps là il ya full neige ici on a rien ici on a juste le froid glacial et voilà on a le vent glacial de la mer et c'est tout quoi dix centimètres à quand putain la chance neige que dans le nord et paris il a neigé de fou dix centimètres putain la chance 10 centimètres chez vous 20 dans mon ben et j'aurais préféré la neige et veut augmenter ok neige à lyon neige à lyon putain mais vas-y on n'a pas la même neige paris il ya air après le problème de paris c'est que ça tient jamais aussi et j'aurais bien acheté la prostate de keeper mais bonne neige à nancy ainsi il fait phoenix pour les 30 mois daleg merci pour les 34 j'espère que le chaos se passe bien ça va pour l'instant on n'a pas débloqué assez de merde je pense qu'on soit trop l'enfer on a eu des situations déjà assez cocasse notamment en utilisant le d6 en utilisant la salle de d6 ou en ramassant tous les items des fois on a eu des bails qu'on n'avait jamais joué donc ça promet en vrai je suis à cinq minutes de paris il y a un centimètre de neige un centimètre de neige ils vont s'en remettre parce que cinq centimètres de neige déjà chez les parisiens c'est compliqué les gens ne savent plus vivre les institutions plus rien ne fonctionne s'il y a cinq centimètres de neige c'est l'enfer après je comprends les gens qui doivent prendre le volant quand t'as pas l'habitude ça doit être cauchemar j'ai envie de rien prendre là c'est c'est nul c'est nul c'est nul 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 un bon 20 centimètres à certains endroits en montagne j'ai envie d'aller à la montagne en fait j'ai envie d'aller à la montagne mais j'ai même pas envie d'y aller pour skier j'ai genre envie d'y aller avec des amis genre louer un chalet bien tu vois bien au calme pas un truc où tu as des voisins machin quitte à payer cher tu vois mais pouvoir y aller avec rosco comme ça genre on se cale on se cale dans un chalet avec la roscas on fait la route en bagnole et arrivé là bas après on se fait des promenades et des trucs dans la neige incroyable juste pour le clébard en vrai si j'allais à la montagne pour moi j'irais pour skier il a déjà vu la neige le chien ouais il l'a vu à montreuil il avait neigé de fou un nouvel an on s'était réveillé il y avait ça de neige par terre il avait découvert la neige ce jour là après le soir même il y avait plus rien mais genre le matin je me rappelle on y est allé c'était tout blanc là c'était trop stylé mais il a jamais vu genre de la neige au point de devoir sauter dans la poudreuse D&D 15h par jour non mais genre petite pocket analogue petite assassin royal près du feu là tu remets une bûche tu remets une bûche tu manges la raclette j'ai dit tu manges la raclette attention là où j'en suis bah ouais ça pourrait être stylé c'est sûr qu'on est pas loin en vrai c'est sûr que sans les potes y'aurait pas de bagnole oui bon après c'est toujours plus cool aussi de partir avec des amis au delà du fait qu'on a pas de voiture je t'avoue que c'est bien aussi de partir avec des gens et de se stabiliser mon petit chalet perdu en montagne full neige full cheminée un bon bouquin trop bien c'est ça quoi pouvoir te balader la journée et voir personne dehors respirer un bon air là faire travailler les poumons à bloc bof moi je ne se stabilise jamais de l'année donc en vrai une fois de temps en temps ça ne me déplaît pas le sac de bombes c'est bien nul ça bien bien nul merci d'Enoen pour les 17 mois The Phoenix merci pour les 26 j'aime la raclette maintenant en vrai ça va c'est juste que je mange pas ce que tout le monde mange le fromage je le fais très peu fondre je le fais juste réchauffer un petit peu pour qu'il soit mou et je mange très peu de charcuterie je mange des trucs très classiques genre jambon blanc bacon mais en vrai il y a des jambons blancs qui sont très très bons tu peux aller chercher des jambons blancs un peu un peu fancy tu manges de la patate non parce que j'aime beaucoup les corniches je pense le fromage faut qu'il bouille ouais ça je déteste il n'y a pas de charcuterie avec la raclette en même temps bah si c'est pas parce que vous êtes les trois pèlerins qui vivaient à Val d'Isère et qui sont en mode ohlala les français font pas la bonne raclette moi je la fais à la bougie avec le vrai fromage que je vais non 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 99,9% des français font la raclette avec de la charcuterie quasiment bon voilà il faut s'y faire c'est pas grave genre moi je suis le premier à ne pas aimer la charcuterie mais au bout d'un moment la raclette c'est l'utilisation qui prime on s'en fout des trois péquenots qui vivent à la montagne et qui font ça dans une cabane en bois perdu au milieu de la forêt c'est comme la vraie recette de la carbo la vraie recette de ceci cela on s'en bat les couilles moi dans ma raclette je fous des légumes à griller sur le dessus de l'appareil à raclette et personne viendra me les enlever personne va toucher à mes légumes les petits champignons que tu fais griller sur le dessus de l'appareil à raclette et que tu mets à côté avec ton fromage et tout personne va venir me les enlever en fait personne la raclette avec une petite crêpe salée remplie de fromage et de charcuterie et une tuerie ouais ça personne va te l'enlever la raclette suisse c'est fromage fondu et pas cramé car sinon tu dénatures le fromage patates, cornichons, oignons et c'est tout les suisses dans le genre gatekeeper du fromage aussi ceux-là gatekeeper du fromage gatekeeper du chocolat gatekeeper des impôts la liste est longue gatekeeper des impôts gatekeeper de l'or des nazis gatekeeper des impôts c'est vrai en emblème je ne peux que aimer cette marque je suis vendu à cette marque je suis vendu je suis vendu à cette marque je suis vendu à cette marque je suis vendu à cette marque moi j'ai de la répartie attention moi j'ai été mc quand j'étais plus jeune j'ai regardé tous les yomamas dis leur bien alors vraiment frère des ours vous avez le droit de pas aimer je l'ai revu récemment j'ai adoré je trouve le film il est trop beau il est trop poétique l'histoire est trop bien je me suis pas fait chier une seule seconde alors qu'il est un peu plus long d'habit que les disney classiques enfin quoique non c'est pas celui là qui est un peu plus long lui il est dans la durée classique des disney mais je me suis pas fait chier par contre un où je me suis pas fait chier non plus et qui est beaucoup plus long que les disney classiques c'est Vaian après il a un long générique mais il dure bien quand même 1h36 je crois 1h36 1h40 frère des ours versus Miyazaki il n'y a pas de débat en fait j'ai vu porco rosso j'ai vu frère des ours bon les deux sont poétiques je dis pas j'ai trouvé qu'il y avait de la poésie dans porco rosso mais frère des ours je préfère après par contre le dessin de porco rosso vieillira beaucoup mieux que frère des ours c'est sûr encore frère des ours est encore très très beau mais le porco rosso est plus vieux donc on peut dire que son dessin vieillit quand même mieux frère des hérons tu l'as vu en VO de quoi le porco rosso non je l'ai vu en VF c'est mieux que chicken little ça je sais pas ce que c'est Vaianna je l'ai vu en VF mais je sais qu'en VO c'est The Rock du coup je suis allé checker quelques scènes que j'avais trouvé très bien doublé en français je suis allé les revoir en anglais et j'ai trouvé que The Rock c'est pas un acteur que j'aime particulièrement bien parce que je trouve qu'il joue un peu tout le temps le même rôle dans tous ses films enfin tu le vois dans Captain Cruz dans Captain Treasure dans la planète de mon cul enfin à chaque fois c'est tout le temps pareil mais là je trouve que dans Vaianna il a un bon rôle j'ai adoré l'idée du personnage tatouage j'ai vraiment adoré ce film j'ai adoré Vaianna je suis trop content de l'avoir enfin vu le crabe use bandeau ah ouais le crabe là Flotsam non Flotsam c'est pas lui le crabe il s'appelle comment déjà ? putain je l'avais en... devant le film je me suis rappelé de la carte Lorcanin et après j'ai oublié devant le film je me suis dit ah bah oui ça va être lui c'est Tamatoa bien sûr le poulet devenu mon animal totem c'est vrai que le poulet ça va à beaucoup d'entre nous puisque le poulet il mange n'importe quoi non moi c'est l'ours je sais pas j'aime trop l'ours le design de l'ours il est incroyable genre la vie quand elle a design l'ours elle a fait un banger genre elle a jamais refait mieux non mais pas toi Steph l'ours la vie quand elle nous a design nous elle a pas fait le plus grand banger sinon on t'aurait pas de diabète après est-ce que les ours peuvent faire du diabète ? sûrement en vrai mi-ours mi-sanglier après vu ce qu'ils bouffent tout le monde peut en faire non mais vu ce que bouffent les ours en vrai ils peuvent pas faire de diabète non ? genre la plupart de leur alimentation c'est quand même juste des graisses de poisson ou des trucs comme ça ça dépend où ils vivent peut-être ah et le miel non mais quand ils bouffent du miel ils font quoi ? ils bouffent vraiment ouais peut-être j'avoue peut-être avec le miel ils se mettent mal s'ils mangent trop de fruits ils bouffent les poubelles aussi y'a rien de plus drôle que les vidéos où les ours sont dans les maisons et ils ouvrent les frigos genre ça me fume un jour tu rentres chez toi y'a un ours il est dans ton canap' en train de jouer à New Vegas avec une binouze ils te regardent comme ça on va de quoi bah qu'est-ce qu'il se passe j'ai ouvert le frigo y'avait de la binouze bière au miel honey beer j'aime trop les ours t'as Winnie l'ourson s'il te plaît il est full diabète je me rappelle pas des histoires dans Winnie l'ourson il est malade Winnie l'ourson genre il va pas bien je me rappelle pas de ça mais il a l'air un peu fatigué Winnie l'ourson c'est vrai que dans ma mémoire il est un peu il a l'air tout le temps un peu crevé il est accro au miel il est addict bah du coup l'addiction c'est différent grosse carence vitaminique Winnie bah après s'il mange que du miel c'est normal c'est chaud la semaine il passe son temps à sleep l'addiction au sucre un junkie il existe quasiment pas les animaux qui mangent 100% de viande ou 100% de plantes ouais ouais mais je sais pas je vous disais qu'avec leur alimentation mais j'avais oublié le miel et les fruits après est-ce qu'ils surconsomment ça après ça dépend s'ils arrivent à chasser ou à selon la saison quand ils sont pas en full saumon Winnie le B12Z j'avoue au niveau B12 c'est chaud Winnie tous les personnages de Winnie représentent un souci psychologique est-ce que ça fait partie des théories fumeuses ou c'est vrai ? parce que des fois il y a des théories comme ça genre alors quand ils vont dans la caverne au début de l'âge de glace et ben en fait ça spoil les 3 films d'après parce que le premier truc qu'ils voient c'est la montée des eaux le deuxième truc qu'ils voient c'est un dinosaure et le troisième film c'est avec les dinosaures et le troisième truc qu'ils voient c'est ça et en effet le quatrième film parle de ça je pense que ça sent les vieux trucs fumeux en fait depuis le début Sacha il est dans le coma et vous pas remarquez que juste après s'est fait attaquer par les Piafabec à partir de là il ne vieillit plus et ça après avoir vu le OO parce que sinon non mais c'est après l'attaque des Piafabec je sais plus bon ce sont des théories de merde non mais c'est des théories les théories c'est bien mais bien souvent on arrive à un stade où maintenant les gens font des contenus short à partir de théories sans dire que c'est des théories en mode le saviez-vous dans tel machin avez-vous déjà compris la vraie fin de Pokémon en fait il précise jamais que c'est des théories tu rejouis à Dofus ouais hier on a commencé le Dofus Cowot trop bien Dofus croit de continuer le Dofus Cowot ça a pas l'air si long finalement le Dofus Cowot maintenant qu'on a les maps et tout on voit se moucher avec la peau de Scar ouais ça par contre c'est réel que dans les Disney souvent il y a un signe du prochain Disney moi j'avais remarqué celui dans Hercule je crois dans Hercule je sais plus lequel c'est mais il y en a un aussi Hercule annonce le Roi Lion non ? attends c'est ça qu'est-ce que j'ai dit dans Aladdin on voit se moucher avec la peau de Scar alors c'est quoi qu'il y a dans Hercule alors ? ah je sais plus ah le nombre de reprises de MHW c'est terrible Hercule porte la peau de Scar mais généralement il y a souvent des refs entre les films mais souvent ce qui se passe c'est que un film a une ref d'un futur film genre par exemple si Aladdin est sorti avant le Roi Lion ou inversement genre dans l'un tu vas avoir une référence à celui qui va sortir après genre un indice c'est un indice pour eux parce que c'était introuvable tu vois mais à post-tiori tu peux les trouver et dans Hercule je sais plus ce que c'est Pixar qui ref le prochain film bah dans beaucoup de Disney c'est le cas aussi je crois la save commu sur MHW se porte bien la save commu comment ça une save commu vous allez dans le même hub c'est trop bien MHW putain en plus maintenant c'est plus ou moins simple de commencer le game avec les armures de gardien et tout là ça permet d'aller un peu vite le cas l'annonçait à la 2 on a pas le droit de jouer s'il y a pas quelqu'un d'autre de la commu dans la quête bon disons c'est la compagnie de l'acier votre truc là y'a des conscrits et tout des palades t'as le pendu j'ai oublié où il était quand Wilds va sortir ce sera aussi MHW du coup MHW est 2 ah non mais Wilds on sait pas du tout ce que ça va être et d'après ce qui a été montré ça a l'air un peu plus ambitieux que ce qui est World actuellement ça a pas l'air d'être un simple MHW 2 c'est sûrement fait par l'équipe qui a fait MHW 1 parce que l'autre équipe a fait Rise Sunbreak y'a 2 équipes sur la mâche mais ça a l'air d'être un nouveau cutru ah il voulait parler de l'acronyme ah MHW ah oui non ce sera MHWI je pense on l'écrira comme ça à mon avis ils feront ça MHWI c'est Iceborne ah parce que c'est World Iceborne je sais pas comment ils vont faire MHW L ou juste Wilds peut-être les gens diront juste Wilds on va se faire une petite partie de Wilds la force Algiz c'est bientôt Dragon Dogma j'espère que ce sera vraiment bien premier degré j'espère pas prendre une clim j'attends beaucoup de ce jeu c'est rare que j'attende des choses d'un jeu Isaac's Tears c'est bien nul ça ah quoi qu'en fait ça va c'est juste que ça dure pas très longtemps mais je pense que c'est quand même meilleur de partir là dessus et d'avoir plein de flammes téléguidées au fur et à mesure j'ai fait le premier non et justement c'est ça qui est bien c'est que à mon avis ça s'annonce comme un gros un gros up quoi un gros remake mix suite du premier une bonne V2 c'est ça qu'on veut en fait deep pocket c'est un peu tard pour tous ces trucs là mais bon il sort quand ? fin mars le même jour que le prochain jeu de la team de Nioh Rise of the Rodin meilleur jeu qui va sortir avant Suicide Squad au secours putain ils vont vraiment le sortir ce jeu je sais pas s'il faut le sortir j'ai peur pour les équipes c'est terrible les gens qui ont bossé dessus la Suicide Squad ça a l'air de partir dans le mur quel jeu qui sort fin mars Dragon Dogma 2 et Rise of the Ronin et littéralement la Suicide Squad ouais c'est vrai c'est chaud on dira plus ça après un gros billet en vrai en vrai de vrai s'il faut le tester il faut le tester contre un billet ça c'est clair et net si je teste si je teste Suicide Squad je le teste contre un billet c'est sûr mais j'ai bien peur du résultat il y a fait les Nioh j'avais fait le 2 mais pas en entier mais j'avais kiffé combien de 0 je sais pas 10 en février il y a Tomb Raider remastered non non les premiers Tomb Raider pitié remasteriser ou pas c'est pas des remasters qu'il faut c'est les reboots les reboots sont très bien non non c'est le pire jeu vraiment quand elle saute tout droit le personnage il est si rigide non mais l'enfer les pistolets cauchemar ce jeu premier épisode du reboot c'est une dingue j'avais beaucoup aimé j'ai commencé le 2 je l'avais pas fini et le 3 j'ai jamais fait j'adore rocksteady gros fan de looter shooter destiny 2 3k plus 1 pourtant ce petit squad me fait très peur bah je sais pas pour moi il devrait plutôt essayer de refaire un un vrai Batman genre un vrai un vrai grand Batman comme il faisait à l'époque il devrait essayer d'en refaire un peut-être après ils ont sûrement fait le tour du sujet je peux comprendre mais de là à faire des looter shooter à l'infini parce que même Gotham Knight c'était pas ça finalement à la base il l'avait présenté tel quel et du coup moi j'étais hype parce que je me disais putain si on peut avoir un Batman de maintenant alors que les Arkham sont très bien mais genre essayer d'en revoir un nouveau même ça finalement ça s'est transformé en mix looter shooter bizarre c'était la douche froide et c'est pas rocksteady je sais bien mais ça reste la même licence en soi c'était Warner derrière aussi et même celui-là qui était censé du coup être un jeu à la rocksteady de base il s'est transformé en jeu cul entre deux chaises mais va-t'en c'est bon on a compris le coup de pied on la connait l'attaque oh je ne veux pas que je reste dans le milieu là oui 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 non Montréal c'est pas des peintres bah oui en plus même si c'est pas rocksteady bon c'est pas des peintres tu vois mais Gotham Knights c'est un peu un jeu de peintres malheureusement le résultat final c'est pas là moi vraiment heureusement que j'ai jamais joué à Destiny parce que je pense que je serai client en soi quand un looter shooter il est bien foutu j'aime bien les borderlands et tout quand je prends la phase je prends la phase c'est pas une mauvaise chose que j'y ai jamais joué mais après j'ai pas de mal sur le fait qu'ils partent sur la Suicide Squad en soi la Suicide Squad c'est pas un problème qui switch en plus il y a encore le thème de Batman puisqu'on a déjà vu des Batman corrompus et tout dans les trailers de Suicide Squad c'est pas ça le problème c'est vraiment le style de jeu qui fait que genre est-ce que les gens ont pas compris que depuis Anthem c'était quasiment impossible de sortir un looter shooter sans qu'il y ait des milliards de problèmes et pourtant on essaye encore d'en faire plein et je comprends pas pour moi il y a deux refs qui passent encore en looter shooter allez trois à la limite la série des borderlands qui mine de rien se fait quand même taper dessus à chaque fois mais ça passe genre quand ils en sortent un finalement les gens jouent les gens achètent t'as Destiny qui malgré tous les problèmes de communauté de feedback c'est à dire que la communauté fait des bons feedback mais derrière ça se suit pas machin les saisons sont inégales et tout bah mine de rien Destiny c'est quand même vachement joué et j'ai dit borderlands Destiny et il y a les Divisions je trouve que le boulot qui a été fait sur Division 2 il est bon mais dès que tu sors de ces trois trucs là en vrai Warframe c'est différent c'est pas exactement le même modèle Warframe c'est vraiment à part Warframe ils sont sur leur modèle à eux c'est un autre délire Warframe c'est un excellent jeu mais c'est pas comparable Warframe c'est un autre bail ils ont leur propre jeu personne fait du Warframe genre c'est les seuls à faire ça ok si jamais ça marche ça rapporte des milliards je comprends pas bien le trade vu tous les échecs même si ça marche je suis pas sûr que ça rapporte tant que ça tu vois même si demain tu sors le nouveau looter shooter qui fonctionne tu vas pas non plus sortir un Fortnite tu vois ça aura jamais cette hype là en tout cas pas tout le temps un mer de la plume j'avoue dommage c'est pas grave en vrai c'est une délirene tout ce qu'on touche ici ça ne sert à rien de les toucher l'âme de laser tellement de deck pour Anthem mais tant mal le jeu était trop bien Anthem c'est vraiment legit le meilleur gameplay et le pire jeu je me rappelle l'avoir testé sur un PC à l'époque j'avais pas un PC de ouf mais j'avais fait c'était une de mes toutes premières op je crois en plus c'était en plateau chez JVC j'étais allé tester la démo de Anthem avec des gens je sais plus exactement avec qui on était et genre j'étais en mode putain mais le gameplay est trop bien j'attendais pas le jeu et j'étais payé rien genre j'étais personne à l'époque je suis personne maintenant non plus mais je veux dire en termes de tarif à l'époque j'étais vraiment personne donc c'était même pas l'argent qui parlait ou quoi juste j'étais là j'ai testé le jeu sur un PC de bête c'était pas chez JVC c'était chez si c'était encore JVC à l'époque c'était pas JV c'était à JVTV mais c'était JVC et juste j'avais joué au jeu j'étais en mode putain mais ça a l'air trop bien et après quand je l'ai sorti la douche froide mon dieu en fait je suis ressorti de cet endroit en me disant putain le gameplay est extraordinaire mais s'il y a pas le contenu derrière ça va être cauchemar parce que déjà je voyais la map je me disais putain elle est pas grande et de fait à la sortie j'ai regardé les tests et il y avait rien en contenu et je fais bah dommage quoi dommage parce que le gameplay était fou et il y aurait pu avoir des bons systèmes de progression de machin mais bon vous connaissez l'article de Kotaku qui parle pendant 50 pages de pourquoi Anthem est une catastrophe et ça se résume en deux lettres tu te 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 Oh dommage ne sert à rien que j'utilise ça mais bon ça fait des flammes à casser Bien sûr, j'esquive la balle vers le bas et le laser va vers le haut, bien sûr. Ouais mais là dans ce genre de décision, chez Rocksteady c'est pas un mec qui vient de sortir des calls de commerce qui va prendre la décision de faire un looter shooter. Je pense que les décisionnaires sont pas jeunes. Peut-être que je me trompe mais je pense vraiment pas. Tellement sous-coté Borderlands 2 ? Non il l'est pas hein. Borderlands 2 il est pas sous-coté parce que tout le monde casse les couilles avec. Dès que tu veux t'amuser sur Borderlands 3 ou Tiny Taina, tout le monde te rappelle « Ah non, Borderlands 2 t'es tellement mieux ! » Alors qu'en vrai, j'adore Borderlands 2 et j'ai sûrement 3000 heures dessus. J'ai joué à ce jeu comme jamais j'ai joué à un jeu. Mais en soit, je me suis aussi amusé sur Borderlands 3 et Tiny Taina. C'est juste que j'ai moins de temps maintenant pour spammer ces jeux de farm en fait. Mais si Borderlands 3 était sorti à l'époque où j'étais sur le Xbox Live à jouer tous les soirs avec des potes que je connaissais pas, je l'aurais autant farmé que le 2. Et pareil sur les bails de l'humour, Borderlands 3 ça me fait pas rire. Honnêtement Borderlands 2 ça me faisait pas beaucoup plus rire. C'est juste que j'étais plus jeune et que quand il disait « Talons du cul » et que j'aimais bien le voice actor, bon bah voilà quoi, ça me lâchait un sourire mais en soit c'était pas beaucoup plus fin non plus. Qu'est-ce que tu fais Mario Bros 1 ? Aïe aïe aïe. Tant que t'as pas fait SMW, je ne donnerai pas mon avis sur Mario Bros 1. D'ailleurs le film, un film Borderlands, putain mais c'est pour nous Smoke ça. On est à 123 secrets mais j'ai oublié un secret à la fois. C'est pour nous Smokehead. Ah bah oui, je viens d'avoir le succès de la couronne fêlée qui correspond aux 5 daily runs d'affilée gagnée bien sûr. Bien sûr, bien sûr, suis-je con ? Oui. Qui en a pas joué là ? Eve, Judas, Zazel, Lazare, Eden, Lilith, on a pas joué Lilith encore, enfin si on l'a joué. On a pas joué Apollyon, vas-y. Alzheimer est là. Mais du coup non, Borderlands 2 est pas sous-côté, genre il a eu son ordre de gloire et encore maintenant les gens l'adulent. Je pense qu'il l'adulent même trop. Plus ou jamais Isaac, pas tant qu'il a pas le D6 en vrai. I want the D6. On a le droit de jouer la mécanique du perso mais en vrai Libra c'est pas mal. Surtout quand on est au début. Et surtout en jouant en pilule. Mario Bros 3, c'est pas grave à Mario Bros 2, c'est pas grave à Mario Bros 1. À Mario Bros 1, le gameplay il a mal vieilli, l'inertie est assez dégueulasse, c'est clair. Mario Bros 3, il est très bien. Mario Bros 2, j'aime pas spécialement mais bon... Pour l'histoire quoi. Et après il y a Lost Level qui en effet est juste pas drôle quoi. C'est le Miyazaki des Mario Bros. C'est Scorpio pour les 16 mois. Mais Mario Bros 2 là, à part les musiques en vrai... Mario Bros 2, oh la la... C'est pas bien, en vrai. Les musiques sont bien hein. Mario Bros 2, musiques... Non je veux pas connaître la valeur d'achat de ma bagnole, j'ai pas le permis fils de... Putain... Putain de pub YouTube de merde là. Mario Bros 2 qui est en fait Final Fantasy 6. Oh et puis deux pubs pour voir le title thème de Mario Bros 2, vraiment c'est nécessaire un peu hein. Je veux connaître. Le title thème est nul hein. Character Select c'est je pense la meilleure musique de Nintendo. Nintendo n'a jamais produit de meilleure musique que celle là je pense honnêtement. oud TITTITITITITITITITIая нее electroly donc! thème nonprofits Sous-titrage ST' 501 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 FF3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Puis je sais pas Tu l'oublies des fois T'oublies que c'est toi T'as la fin d'un cours Tout le monde est pressé de partir Puis t'oublies la mallette Et puis le prof aussi L'oubli la mallette Parce que le prof aussi L'a envie de rentrer chez lui Donc en fait Le lendemain matin Tu débarques T'as SVT Et t'arrives en SVT Y'a pas la mallette Et tu fais Ah merde Quel cours on avait hier Histoire géo Ah merde Mais du coup On était en quelle salle Et tu dois retourner dans la salle Et en fait T'arrives dans la salle Et finalement Les agents d'entretien Qui sont passés Ils ont vu la mallette Donc ils sont retournés La mettre au CPE Alors tu vas au CPE Et après T'avais oublié la mallette hier Bah oui j'avais oublié la mallette Parce que tout le monde s'en brawle Voilà la mallette Nul à chier la mallette Il dénonce ce soir Traumatisme de la mallette Du coup on lui en faisait voir Toutes les couleurs Mais Dans le collège On était aussi Ça faisait un peu Il y avait un grand escalier Un peu genre en mode Le grand escalier de Poudlard Tu vois Il y avait 4 étages Dans le collège Mais au milieu Des 4 étages Il y avait vraiment Un grand escalier En colimaçon Mais huge Avec des grosses marches Et tout Un peu comme Ouais un peu Un peu en mode Vieille bâtisse Et du coup On était montés Tout en haut du 4ème étage C'est un étage Dans lequel on avait pas accès Normalement les élèves Ça s'arrêtait au 3ème On était montés Tout en haut du 4ème Et genre La mallette On l'avait jetée Au milieu du colimaçon Elle était tombée Tout en bas Et ça avait fait Ça avait fait un bruit énorme Parce que du coup C'était une grande pièce La pièce du colimaçon Et ça avait résonné Comme jamais Là on s'était fait choper L'étage interdit En vrai il y avait juste rien Quand c'était en travaux Mais c'est même pas une mallette Genre C'est pas une mallette en métal C'est une vieille mallette en tissu Dans laquelle tu rentres parfaitement Un bouquin d'appel De l'année C'est pas une mallette Un truc lourd C'est juste un truc En tissu De merde J'ai scotché un mec Et un poteau Bah essaye de le retrouver Et de t'excuser Genre essaye Essaye de ne pas t'en vanter Un tote bag Ouais une sorte de merde On avait eu la mallette En plastique avant Et après en tissu Tu la colles dans ton cartable Et tu l'oublies La mallette Si c'est peu Attends Tu la colles dans ton cartable Merci à Kantos pour les deux ans Merci pour les 15 mois Vente de place pour WWE Smackdown Et backlash à Lyon Je vais pas tenir Je vais faire un arrêt cardiaque avant Je sais pas ce que c'est Mais éclate toi Elle était un peu trop grosse Pour aller dans le sac Ou alors fallait vraiment Les gros sacs à dos Genre maison de tortue Le catch MD1 Bah la WWE Je savais bien que c'était le catch Mais L'autre truc je savais pas Mais en tout je savais pas Qu'on avait du catch en France Oh 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 Eh doucement là Je l'ai déjà eu elle ou pas Je sais pas si j'ai déjà eu cet item Je crois pas Je l'aurais bien mangé en vrai Bah ça a l'air de vous choquer Mais la carapace de la tortue C'est un peu sa maison Vous faites les choquer mais Pourquoi Franklin Il a une maison alors Franklin il est plein de contradictions Vous saviez que Franklin Dans le générique Il dit qu'il s'est compté Deux par deux Et de lasser ses chaussures Mais en fait je sais pas si vous avez remarqué Mais il a jamais de chaussures Vous aviez quel âge Quand vous avez vu le C de Carrefour Non Non Le C de quoi ? Vous regardez le logo Carrefour Et vous allez voir un C au milieu C'est incroyable Vous l'avez jamais vu ? Le C de quoi couber Je viens de découvrir le C Bah du coup t'as quel âge ? T'as quel âge le jour où t'as découvert le C de Carrefour ? Vous aviez quel âge le jour où vous avez vu l'ours de Toblerone ? Vous aviez quel âge le jour où vous avez appris que Toblerone ça se prononce Toblerone en fait ? J'ai plus de 30 ans et je découvre Carrefour En vrai ça doit être un sentiment assez extraordinaire Je peux pas te mentir que je pense que j'ai découvert le C de Carrefour Je devais avoir 13 ou 14 ans Si je pouvais vivre un tel climax à à peu près 30 ans là Je serais tellement heureux Genre que pendant toute ma vie on m'ait caché ça Et que j'ai dodged une anecdote aussi populaire Et que je la découvre que maintenant La caisse d'épargne est un écureuil L'ours de Toblerone what the fuck Ah bah l'ours de Toblerone faut le voir Mais il existe Il est là 33 ans et c'est dingue je suis sur le cul Parce que tout le monde voit une fourche à la base Il existe plus l'ours de Toblerone Si c'est le cas c'est vraiment l'enfer Et du coup je vais vous en apprendre un autre qu'on a appris sur ce stream Si vous allez à Columbus Café Les deux yeux de l'ours c'est en fait des coques Puisque c'est une franchise française Du coup dans l'ours ils ont mis deux coques Incroyable n'est-ce pas Il y a un L dans le logo le clair Arrêtez pitié Ils ont mis deux coques dans l'ours Un devant un derrière Oh je vais pas vous faire Je vais vraiment pas vous faire le déshonneur de ne pas prendre Almond Milk Mais j'aurais pu ne pas le faire Attends mais c'est tout ce que ça me donne C'était censé me donner beaucoup plus de stats non Eh Libra plus Almond Milk c'est pas fou Ça m'a donné un up de stats partout Le M de McDo c'est un M incroyable Hier j'ai bu de l'eau McDo Je pense que vous avez déjà eu l'anecdote chez Coffefé Mais on voulait aller faire un burger Il passe me prendre Il me fait Ah en vrai burger marché du laize Il y en a un qui est trop bon J'avais mangé une fois J'étais là Moi en gros marché du laize J'avais pris un autre truc Et lui avait pris le burger Vas-y on va là-bas On va là-bas Tu sais à tout moment on va arriver Ça va être fermé On arrive c'est fermé On fait Vas-y pas grave Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin Il regarde Il fait Ah les burgers de papa C'est pas trop mal noté Vas-y Je fais Bah vas-y c'est pas loin go On va au burger de papa C'est dans un centre commercial Tout est ouvert dans le centre commercial Je commence à voir une grille à un endroit Je fais Ah tiens ça c'est fermé Tu sais je lui dis Imagine Les burgers de papa c'est fermé aussi Comme ça sans raison On fait tout le tour du centre commercial On arrive devant les burgers de papa C'était fermé Aucune raison Juste il y avait une grille Alors que tout était écrit ouvert sur Google Et du coup à partir de ce deuxième truc On s'est rabattu sur le McDonald's Qui était ouvert dans le centre commercial Enfin qui était ouvert à côté du centre commercial Et on a mangé McDonald's du coup Le McDo de la honte Le McDo de la honte Mais sur place tu manges comme un roi Moi les derniers McDonald's que j'ai fait On en avait parlé la dernière fois C'était en Uber Eats Mais le pouvoir d'achat que t'as quand t'es sur place Mon dieu Enfin genre t'as l'impression de C'est incroyable en vrai Tu roules sur l'or en fait McFleury d'un caramel J'ai pas pris de glace Pour 15,90€ J'ai eu un Big Testy Un menu Max First grand Avec grandes potatoes Grandes boissons Et du Cool Burger Plus un petit buff de luxe Si j'avais pris ça sur Uber Eats J'en aurais eu pour 26€ Sans la livraison rapide Ah j'ai même pris des sauces aussi J'avais sauce curry et tout Viens à Dijon T'as les prix Uber Mais direct au McDo Oh le plaisir 15 balles à Bruxelles T'as 2 mitraillettes Full mayo Mais bref j'ai eu mal au bide C'est de la merde Team double menu Max First C'est vraiment le truc le moins cher au McDo En termes de rapport quantité prix C'est le truc le moins cher Même le Happy Meal T'as pas plus à bouffer dedans Le Max Start Je sais même pas ce que c'est le Max Start Ah ouais c'est fort le Burger Pimenté De chez Pepsi Chicken Et moi il me fait mal au bide A chaque fois T'as de la chance T'as le bide en titane Endurance 9 dans Fallout Tu peux bouffer la bouffe irradiée dans Fallout Y'a pas de problème Parce que Pepsi Chicken Celui qui pique là Il est 100% de mal de bide J'ai jamais pris une seule fois Sans avoir moitié la chiasse derrière Après qu'est-ce qu'il est bon le Burger Le McRat cafard C'est pas sur cette run Qu'on va faire un boss rush Je pense Le perk boyau plombé C'est ça C'est bien Gaze McDo de Châtelet T'as le supplément rat Gratos J'avoue Et pourquoi les Big Mac en ce moment Ils sont tout grillés Genre ils ont changé le pain du Big Mac Avant il était moitié blanc brun Maintenant il est brun noir Ils sont bien Gaze Le pain et le temps de toastage a changé Bah je les trouve moins bons maintenant Du coup j'en prends plus J'ai pas pris de Big Mac hier Je gagne si peu de stats C'est horrible Ils ont changé de cuistot La vie de l'O McDo C'est le plus grand scandale de l'histoire Vraiment c'est C'est incroyable C'est incroyable Y'a pas d'autre mot C'est juste insane Qu'ils aient réussi à faire ça Et que ça passe quoi Ça passe C'est demain tu fais un restaurant Ton robinet tu le passes dans une machine Où il se passe rien Et l'eau elle ressort de la machine Et ça y est c'est bon T'as le droit de la vendre C'est incroyable Bah faut pas en acheter Mais quand tu prends un menu McFirst Qui est pas cher Pour avoir les frites Plus le buff Enfin plus le Les frites plus le Comment dire Le burger Bah t'es obligé d'avoir une boisson avec Moi quitte à avoir une boisson Je préfère avoir de l'eau Que Qu'un minute maid Ou un Coca Ou un truc comme ça Du coup évidemment Bah je prends l'eau Si mais viens Mais y'a plus Y'a plus Y'a plus Ils vendent plus D'eau en bouteille Alors peut-être Qu'il y en a encore Qui le font Mais Moi les rares fois Où je suis retourné au McDo Y'a pas d'eau en bouteille Enfin ça pour le coup C'est pas spécialement Une mauvaise chose L'eau passe à travers Un filtre spécial Oui non mais le filtre spécial C'est ça la plus grande arnaque du monde C'est quoi le filtre spécial Moi aussi demain Que j'ouvre un resto Je fais une machine Avec un filtre spécial En fait juste l'eau Elle tourne Moi je te fais un filtre spécial L'eau elle vient du robinet Elle fait trois tours Comme ça Elle ressort Et hop je la vends Une passoire Le filtre à paiement Elle famoso Filtre spécial Du coup c'est bien nul D'avoir pris D'avoir pris Allemand de Milk Avec Libra en fait Après au moins Il est ramassé Filtré par Ronald McDonald En personne Les sodas sont faits Avec l'eau du robinet Le filtre il s'appelle Visa Mastercard Filtré par le caleçon De Ronald McDonald Il n'a pas de caleçon Ronald Mon dieu la run nul A yèche C'est dingue À quel point Apollyon Il respecte sa règle Annuelle Il a le meilleur item Qui lui permet De sélectionner ses objets Et les autres Qui lui donnent des stats Mais il reste nul À chier quand même Il n'a jamais rien de bien Mais les larmes Qui partent dans mon dos À cause de À cause de À cause de Almond Milk Là Worse item Pour une fois Je suis content De pouvoir bouffer Un item Parce que là Ça par dessus Laisse tomber Ça va nous arriver Ça va nous tomber dessus Quand on va pas jouer Apollyon Et qu'on va se taper Ce genre de truc Ça va nous tomber dessus C'est sûr et certain En vrai Ça nous est déjà Plus ou moins tombé dessus La dernière fois Quand on a eu le soy mic Avec je sais plus quoi On sera là Pour se frotter les mains Ouais j'imagine Apollyon il respecte pas L'esprit du chaos Apollyon il est anti-chao Et en vrai Son Tainted aussi Tainted Apollyon Et Apollyon C'est le personnage Anti-chao Sauf sur les pilules En vrai c'est Kane Qui est anti-chao Sur les pilules aussi Pas Tainted Kane Mais Kane tout seul Oui Tu as décidé Du nombre de subs par mort Non Et si on mange un item Est-ce qu'il compte Pour le progress Je crois bien que non En vrai Il y a des trucs bien On va les prendre Oh le bâtard Je savais pas que ça allait être ça J'aurais dû réfléchir 5 minutes Ok Une règle particulière Pour Abel C'est vrai qu'on aurait Peut-être dû réfléchir A ça Est-ce que j'ai le droit De ramasser Abel Ou pas Vu la puissance De l'item D'habitude Je m'en empêche Je m'en empêche Pilule Pilule Il serait bien Que je puisse acheter Le truc de pilule Je me fais attendre Oh Il lui a mis cher Le Le petit pote Le 7 seals Il manque une PC tasse Je vais pas pouvoir acheter Quoi que ce soit Au shop Oh dans le shop J'ai plus de bon Tu ramasses Strowman Il doit survivre A la run Pourquoi Pourquoi donc Pourquoi est-ce que Strowman Devrait survivre A la run Strowman La merde Strowman Il vient Il repart Elle fumiste Merci pour les 7 mois De toute façon On va loupé des gens Jetstrokes 28 mois Crying 29 mois Papy Obvious Pour les 8 mois Sourd Pour les 20 mois C'est 10 me Pour les 43 Strowman Le Goat Said No one ever Strowman Le Ziz Avec Isaac Avec V2 C'est ultra op C'est goobit Ou normal Là c'est normal Pour l'instant On va continuer A faire des trucs En Des sessions normales Le temps de débloquer Un peu Tous les fins possibles Pour les goobits Sinon les gens Peuvent pas proposer Assez de choses Différentes On arrive à débloquer On arrive à débloquer Tout ce qui est important En soi On arrive à débloquer Tout ce qui est important En soi Et on verra Ce qu'il est possible De rajouter comme challenge Dessus Genre si quelqu'un Décide qu'on fait ultra hard Bon c'est déjà assez bien On va pas faire ultra hard Sans ramasser d'objets On verra en temps voulu J'ai vu tous les livres Attends qu'est-ce qu'il se passe J'ai pas le chaos Qu'est-ce qu'il s'est passé Ah bah non C'est parce que j'ai le no Incroyable Le no il m'est tellement bien ici C'est vrai que le no Plus bibliothèque C'est un banger Il fera mother qu'à la fin Pour dire qu'on fera jamais goobit Enfin ça ferait quand même Pas mal de mother Enchaîner Ah fin Ouh Putain me recoucha A des vrais horaires Là j'ai mon corps Qui me donne des signaux A des vrais horaires Heureusement j'ai la cure De mélatonine Pour me sauver Lune te fait grandir Super Super Avais-je vraiment envie de ça Book of Bethany Est pas considéré comme un activable Non c'est un passif C'est ce qui permet d'avoir deux passifs Deux bouquins stackés en haut à gauche Tout ce qui est stats De toute façon ça part Mais les stats Pourquoi je gagne si peu de stats Avec Libra La lune nous perd trop I get no plus bibliothèque Égal livre des vertus assurées Ouais Je m'en rappelais juste pas Mais ouais Allemande nique tout Non ? C'est peut-être ça C'est l'enfer Parce que quand j'ai ramassé Almond Milk J'ai pas gagné tant de stats Si c'était équilibré Par le fait d'avoir gagné Beaucoup de stats Au moment d'Almond Milk Je dis pourquoi pas Mais là C'est juste pas le cas C'est juste nul Faut prendre des items tiers up Hein Ah quand j'ai un tiers up J'aurai plus de stats d'un coup Mais en même temps J'en trouve pas Donc C'est compliqué quoi On a vu l'item room Non C'est parti Merci Shaak Ti Pour les 6 mois de prime Et May pour les 20 mois Oh le fumier Heureusement je peux laisser Seven Seals jouer tout seul Quasiment Ok Il y a où le coeur bleu Dont vous me parlez tant De Me faire toucher Là Ok un demi lock up Super Ah bon on pourra pas aller Très très loin Dans la run Dans tous les cas Vu qu'on a pas débloqué La suite De manière garantie Oh super Rocher marqué Je l'avais pas vu Il compte quand même Que pour un Moi je pense Mais des demi lock up Vraiment Enfin même pas des 5ème De lock up Là j'avoue L'item room Finalement je suis pas allé J'ai ramassé J'ai void Comment dire Les soldes Et je suis parti Je l'ai pas trouvé Ah là des stats Mitre on l'a déjà eu La void L'item room aussi C'était quoi L'item Ah je crois Ah mais je voulais Ouais Ok Bon ça va peut-être Mettre bien Ça enfin Pas tant en vrai 7.36 de T-Rex Ça commence à être cool Headless baby Ah ouais C'était Headless baby Allemand Meek Is only a minor DPS upgrade And as such A very minor All stats Faut qu'on en profite Parce qu'on trouvera Jamais autant De De Sacrade Art Que maintenant Oh... Traduction c'est de la merde, mais non. Traduction banger. Oh un petit Isaac je prends hein. Traitement expérimental. Oh non putain on l'a déjà unlock. Oh no... Oh. Putain je peux pas le prendre, je peux pas prendre le KO. On l'a tous les soirs en vrai. A chaque fois que je joue à Isaac en ce moment on a le KO. C'est vraiment la year of chaos quoi. On a déjà débloqué la seringue de pisse. C'est pour vous dire vraiment, il ne respecte pas le KO. Apollyon ne respecte pas le KO, il peut le void. Ouais on en a parlé de l'annonce du AV1 qui arrive sur Twitch. Là c'est tellement une bonne nouvelle ouais. Avec le fly t'aurais pu le prendre. Mais j'ai pas le fly. C'est surtout en vrai on peut pas vraiment aller plus loin dans cette run. Y'avait une pilule ? Attends j'y retourne. Est-ce qu'on la connait ou on la connait pas ? Connais-t-on la pilule ? Ah on la connait pas. Bomb à la clé. Ok. C'est vrai qu'on a pas accès aux chests derrière parce que... J'ai rien de perdre toutes nos clés là. 9,12 de tierrate. Non ! La papesse doublée. Après quel temps ça va prendre avant que l'AV1 et les multiples résolutions arrivent de manière vraiment embarquée dans OBS et pas en bêta ? Déjà la bêta est pas encore arrivée. Mais bon ça se trouve dans l'année quoi. Est-ce qu'en 2025 on streamera toutes et tous en AV1 ? Enfin plus du moins pour les personnes qui peuvent encoder en AV1. 8 de luck ! La bêta est dispo pour faire la demande. Ah la bêta est déjà dispo. J'ai fait la demande mais... Je l'ai fait tout à l'heure donc je savais pas que ça arrivait direct. Vue. Cœur bleu. Je pense que la 4K c'est une possibilité un jour. Honnêtement j'espère pas. Je vois pas trop l'intérêt d'en coder en 4K. Y'a tellement peu de personnes qui peuvent en profiter. Et ça bouffe tellement plus de bande passante que... Ah il faut... En fait techniquement non. Ça boufferait pas spécialement plus de bande passante si on laisse le même KBPS. Mais du coup laisser la même limite de bitrate pour du 4K ça n'aurait aucun sens. Parce que là l'AV1 va pas spécialement faire du miracle. Ce sera pas beau je pense. Donc non. Ça voudrait dire vraiment demander plus de bande passante pour que ce soit tout aussi joli. Et peu de personnes peuvent vraiment en profiter. Donc à l'intérieur. Surtout pour du Isaac. Bon après Isaac c'était 16% de notre contenu de l'année dernière. Mais même quand je joue à un très beau jeu j'ai pas spécialement l'envie que ce soit en 4K. Moi je veux juste que ce soit fluide et propre à regarder. Derrière la résolution on n'en est pas là. L'opuste de guerre. 126. GG well played. On est à combien là ? On est à 7 victoires donc ça veut dire 7 kills de Momzart. Je crois que c'est à 9 qu'on débloque la suite. 4K pour streamer Bloodborne ouais par exemple. On n'a pas joué Eve. Petite run Eve. Pourquoi pas. Merci Aaron TV pour les 9 Mad Prime. Et du coup Eve n'a pas le rasoir. Je sais plus comment on le débloque mais. C'est Eve non rasoir là. C'est en grid mode. Ah oui il faut mettre assez de pièces dans la machine c'est ça. Quelle belle salle. Un épisode de Tom et Jerry. Bref sans rasoir c'est cauchemar. Faut faire gaffe au coeur rouge ouais. C'est vrai que c'est chiant. Surtout que là par exemple. C'est vrai qu'il faut trouver un. Un truc environnemental qui compte pas pour les Devil Deal. Si jamais je veux me faire toucher pour passer en War of Babylon. Puis ramasser un coeur bleu. Ah là War of Babylon ouais bien sûr. Heureusement en vrai. Faut qu'on trouve un rocher marqué. Un coeur bleu quelque chose là parce que putain. Ça ça peut m'aider en vrai. Ok. Mon clé. Ah là ça peut être pas mal là. Avec un peu de chat. Bien nul. Bien bien gaze. Oh non. Oh fait chier. Ok. Ah. On a bien utilisé toutes nos ressources là. Il fallait. Oh super. Oh super. Super les chances de Devil Deal. Magnifique. Sympa. Le plaisir. Lost contact. Je croyais que c'était plus qu'en secret room ça maintenant. Bon bah de toute façon je me suis fait toucher. Donc au bout d'un moment on va se refaire toucher. Ça fait quand même des dégâts ça au corps à corps je sais plus là. On va se faire toucher par une araignée je pense. Et là maintenant faut pas toucher de cœur rouge si possible. Important. Et du coup on fait beaucoup plus mal. Ah si il est rentré pour les 9 mois. Ikiri baisse pour les 16. Tibioko 20 mois maintenant. Malheureusement j'ai essayé de remettre le prime trop longtemps. Tu vois bien t'es revenu. Oh ça va vraiment pas loin. Il va drop un HP up au boss. Putain c'est vrai que je suis obligé de ramasser les HP up. Aïe 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 putain l'enfer. J'aurais jamais dû lancer Eve sans avoir le rasoir. Ça va être trop chiant. J'ai été trop con là-dessus. Après on va la jouer d'Evil Deal peut-être du coup. The Lost Delirium GG. Merci Bélias pour les 26 mois. Putain j'avoue qu'on va avoir là les HP up c'est sûr. En plus je vais pas avoir d'Evil Deal parce que 36% de chance. Et merde. Et merde. Ah c'était sûr putain. Non. Ah fait chier bien sûr évidemment. Evidemment. Casse les couilles putain. Ah là il faut le DD. Là il n'y a pas le choix. Il faut le Devil Deal. Si j'ai pas le Devil Deal c'est catastrophique. Tiens. C'est grâce à Mosheng. C'est grâce à Mosheng. Tu moutes Mosheng. Ça t'a eu peur du câble. Regarde je pose le tout. Ah mais. Bonjour. 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 Béééééh. Non la. Benjamin. Bichard. Il a pris Béz là. Mais Béz. Je veux que je t'entrape. Je vais aller l'attraper. Krampus de ses morts, c'est pas possible sur le premier Devil Deal. Bon, je les prends en retour. Dead Cat en soi... Je sais plus si t'as le droit de prendre Dead Cat en mourant. Oui, parce que ça donne un cœur au moment où tu le ramasses, c'est ça. Oui, ça donne un HP up quand tu le ramasses, donc c'est bon. Attention. Chance diminuée. Dev augmenté, bien sûr. Après, je suis pas obligé de mettre le HP dedans. Ça va, le Devil Deal était cool en vrai. C'était possiblement un health down. Oui, c'est vrai, c'était peut-être un health down qui est devenu un health up en vrai. De toute façon, t'as la sangsue. C'est vrai. Mais je pourrais peut-être me débarrasser de ses cœurs plus tard, on verra. Ou je peux faire exprès de mourir avec Dead Cat pour revenir à un seul cœur aussi. Ça peut se passer comme ça. Gonfler à bloc. PV augmenté. Amnésie. Là, c'est quoi pour avoir autant d'items ? C'est un XL et il y a eu beaucoup de trucs. Potato, Pillar, Prage. Putain, j'avoue. C'est ça qu'il me faut. Merci Arte Kill pour les 26 mois. Asis Nacremus. Sub pour les friandises du lion. C'était bien health down avant, ouais. Qui s'est transformé en health up. Après, j'avoue que j'aurais dû ramasser une pilule au moins pour l'emmener en Devil Deal et faire le trick inversé. J'aurais posé la pilule au sol. J'aurais ramassé Dead Cat d'abord. Mais par contre, c'est abusé. Ça donne vraiment trop de... Ça donne vraiment beaucoup trop de heal. Quoi ? C'est possible, ça ? Oui, c'était dans les mecs, là. Ok. Je perds 3-18 quand même. Ah, gonflé à bloc, super, le trigger. Du 2-6 ou à l'SD. Vas-y, fulltk, il prend les 51 mois. Partis Omnils pour les 20 mois. Des bisous. Rode activable de la Blood Machine. Il faudrait ça, il faudrait trouver le rasoir. Enfin, il y a... C'est Eric Satie, la musique. Bon, la musique classique, t'en as écouté une, t'as tout écouté. Il y a la curse, au pire. C'est pas une vraie tech, calmez-vous. C'est pas une vraie tech. Calmez-vous, c'est pas une vraie tech. Calmez-vous 2 minutes, là. Je vous sens frustré, là. Ça, c'est mérité, déjà. Avec toi, on sait jamais. Non, mais ça va. Il y a des trucs que je suis assez safe. La corne brisée. Tu peux en mettre pas mal des hits, là-dedans, quand même. Mais cette chance. Mais quelle chance. De quelle chance on parle, là. Juste en train de jouer ma run tranquille et vous commencez à me parler de chance. Quelle chance ? La chance aux chansons là. J'ai zéro chance sur la machine de donation, ça par contre c'est clair. A chaque fois je mets 10 pièces dedans, S-Block. Je lui drop Ivy Bag, c'est GG. Ce serait pas mal. Ce serait très... Putain mais mes chances de Devil Deal... Après en vrai c'est bien parce qu'on a vu le Devil Deal. En vrai ça m'arrange. Il a provoqué la chance avec Dead Cat. F c'est juste un perso qui a toujours des bons items, j'y peux rien. Il est bien Gaze mon Brimstone là, non je rigole. Zéro chance, juste une preuve de plus des bienfaits des pilules. Ouais c'est les pilules qui m'ont fait gagner là. Ah elle veut pas payer elle. Qu'est-ce qui ça on va le prendre bien sûr. Bien sûr qu'on va prendre card reading. En plus c'est lui qui m'a donné l'unlock des planetariums cette année. Donc euh... Entre autres. Il a fait partie. Il a fait partie du... Du tiercé gagnant. Et la machine m'a donné tellement d'argent là. La pilule qui fait cracher du laser j'aime bien. Ah la pilule qui t'envoie en Devil Deal avec Brimstone plus sulfure j'aime bien moi aussi. J'ai failli aller dans la machine directement, ça c'est vu je pense. Mais paye un jour ! Paye ton loot ! Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? En mode aller-retour on va faire là. De là le bordel. En fait il me manque du tierrate là. 0.71 avec Brimstone c'est un peu la punition. 5 balles. Putain mais le pognon coule à flot. Banger le Mountain King là. Alors que Banger le Mountain Dew personne n'a jamais dit ça quoi. Le Mountain Dew Citrus là. Il fait bien mal au bide. Il fait mal partout où il passe hein. Même les carrosseries de bagnole en soit... Faut pas essayer hein. Demain je dois me lever à 6h pour aller au taf. Mais il faut dormir hein. En vrai là petite mélatonine est au lit hein. On s'en sert en chimio. Bah j'espère que non hein. C'est bien le dernier truc à utiliser hein. Petite nuit blanche ça se fait. Avant le travail là ouais. Pour être bien, bien efficace là. Et sinon l'efficacité au travail qu'il s'en fout. J'ai cours à distance, aucun souci. Merde je pouvais mettre une... Mais c'est incroyable genre. Bon. La machine a payé 70 balles genre. On est où là hein. FC chômage ici. Demain grosse journée hein. Au programme. Petit Dofus Kawot. Petit New Vegas. Faut que je reprenne le Sulfur. Faut que je reprenne le Sulfur. Mother avec Jacob... Ouais Jacob V2 en même temps. Le chemin alternatif il est bien vénère hein. Ça joue sur je sais plus le serveur monocompte là hein. C'est vrai que maintenant il y a deux serveurs monocompte. Mais je crois qu'il y en a un qui a une différence avec l'autre. Je dois être sur Draco Niro. Draco Nivo. Draco... Draco je sais pas quoi. Dracolos. Et t'as jamais payé c'est bizarre hein. Partiel mais à 13h ça va j'ai le droit de rester. Ça sert à rien de réviser la veille de toute façon. Quelle classe Forgelance. Trop bien Forgelance. Forgelance haut là. Mon dieu. M'a mal à porter. Big up a une ancienne boss à qui j'avais demandé d'avoir mon dimanche pour profiter de la nif de ma soeur. Réponse. Moi je vais en boîte je rentre à 5h du match je suis chaud pour le taf alors pourquoi pas toi. Ça sentait pas du tout le manager toxique ça fait plaisir. Changement de registre parce que là la musique de... La musique de Ridiculon est en train de me rentrer dans le cerveau là. Faire au moins un vrai sacrifice pour qu'elle paye. Non non on peut du tout. Absolument pas hein. Elle peut payer comme ça très facilement. Vas-y Keizo pour les 14 mois. Jeu garçon. Nice. Ah il faut qu'on joue au Bonto. Malheureusement il faut qu'on joue au Bonto. On a je sais plus combien de... De Bonto à faire. On en avait fait peut-être une dizaine la dernière fois. Et faut pas qu'on ramasse... On a déjà ramassé ce Cattle. Après c'est dommage parce qu'on avait peut-être une run pour faire du boss rush. Boss rush Eve c'est pas l'objectif le plus dur une fois qu'on aura le... Une fois qu'on aura le rasoir en run. Faut jouer 100 fois au Bonto. Ah ouais. 100 pour counterfeit penny. Après l'unlock est bien. L'unlock est cool hein. La sensu peut me régénérer sur les mouches. Ah c'est pas bête ça. Quoi ? Putain mais... Curse of the... Curse of the Mace qui m'a enfumé le cerveau là. Après ça c'est une très bonne trouvaille en soit. Faut d'ailleurs partir avec ça. On va arrêter de jouer au... Mordiant de sang. On a toujours pas eu le succès de transformation guppy qui débloque quand même plusieurs bails hein. Ah mais trop de temps à tuer les mobs elle c'est terrible. Curse of the Baze. Mais y'a pas eu de guppy hein. Ce serait pas mal qu'il tombe dans cette run. Quoi ? Mais... J'pensais qu'il était trop haut pour ces conneries moi. J'pensais qu'il était trop haut pour ces conneries moi. Oh celui-là il compte. Bon là il avait pas eu je crois le 120 volt hein. Y'a une guilde de la commu. Y'a pas de guilde non. Pas pour l'instant. Bon. Y'a en aura peut-être une mais j'pens. C'est chiant les guildes office que c'est... Ces membres limités... C'est chiant hein c'est chiant. Bon vous arrivez à jouer en solo ? On est même pas level 100 encore donc à 2 avec les chevaliers d'Astrub tu fais quasiment tout le jeu facile hein. Y'a vraiment aucun soucis hein. Les chevaliers d'Astrub c'est trop fort hein. Louise elle déteste ça, elle fait que les insulter mais... Les chevaliers d'Astrub c'est au pétir hein. Ça je ne sais combien d'HP, ça tank comme jamais, les attaques sont pétées. Ça peut jouer sur toutes les faiblesses des ennemis, enfin c'est juste trop fort quoi. ... Yes porté brimstone c'est cool. Je préfère Luminos. Luminos c'est chiant à jouer en ouais je trouve. J'aime pas ses attaques. Le truc qui est cool avec le chevalier d'Astrub c'est qu'il est gratos quoi. Ouais des nouveaux compagnons il y en a plein mais maintenant ils sont payants. Waven c'était une bêta, il n'y a plus en ce moment je crois. Après Waven, bon moi j'ai même pas, j'ai regardé de loin, je crois que j'ai fait une game. Je me suis dit je vais attendre que le jeu y sorte, ça ne m'a pas plus tapé dans l'oeil que ça. Je suis plus hype par Dofus Unity que par Waven. C'est toujours en bêta et en ligne. Pas sûr que la mayonnaise prenne. En vrai quand ça sortira en 1.0 je pense que comme pour la bêta il va y avoir du monde au début mais ça va se dépeupler très vite tu vois. Ils ont décalé sa sortie. Ça c'est vraiment nice. Oh Lump of Call ce serait incre. Lump of Call pour Brimstone, insane. Trop puissant, trop puissant ! Let's go. Health up. Wap 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 wap. Des gens qui bossent sur Waven ça fait de la peine pour eux. Bah pourquoi en vrai ? Genre Waven déjà en bêta ça a eu un succès. Il y a eu beaucoup de gens qui ont joué à Waven pendant la bêta. Et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui joueront pendant la 1.0 aussi. Je vois mal le jeu perdurer dans le temps mais ça veut pas spécialement dire que si t'as bossé dessus c'est un échec ou quoi. Déjà rien ne prouve que j'ai raison, ça se trouve le jeu va fonctionner plus que je ne pense. Et au delà de ça, le release et que plein de gens l'aient testé c'est déjà une réussite dont peu de personnes peuvent se vanter en vrai. Après avoir de la peine pour les gens qui bossent chez Ankama parce que Ankama est sa direction là d'accord. C'est vrai Crinan pour les 13 mois. On le voit tout le temps les soldes. Ça je l'ai jamais eu, après je l'aurai avec Keeper donc je sais pas pourquoi je l'ai ramassé. Vas-y Crinan, ça je l'ai dit mais c'est quoi que je voulais... Ah oui je voulais rebondir à ça. Bah tu t'es répondu à toi-même Captain Patate en vrai. L'univers Wakfu se vend ultra bien aux US. Ah bon ? L'univers Wakfu se vend aux US ? Je pense hein. Sous quel format ? La série ? L'animé ? Ok. Si c'est le cas j'ignorais totalement. Série et BD. Source t'inquiète frère. Ah plusieurs personnes vont les roquer. Avec l'info. J'ai jamais... Déjà le lore de Dofus je le connais pas des masses. J'ai jamais suivi les quêtes. Et Wakfu pareil, j'ai jamais regardé l'anime, j'ai jamais regardé les films, les trucs... Je sais vraiment pas de quoi ça parle Dofus en vrai. Je vois à peu près par le world design de quoi ça parle mais... Je suis jamais intéressé au lore. Le lore de Dofus, avoir les Dofus. Mais genre pourquoi ? Qu'est-ce que ça va résoudre comme conflit ? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont à la plage ? Je pense que le lore de Dofus c'est bien un lore où les personnages peuvent aller à la plage à certains moments. T'es intéressé au lore des FromSoft quand tu les as fait ? Ça dépend lesquels. Mais ouais. Dark Souls 1 j'avais essayé mais j'avais rien compris du coup après j'ai regardé les vidéos. Dark Souls 2 et 3 non. Sekiro oui mais bon c'est facile à suivre. Elden Ring ouais pendant j'ai essayé de comprendre. Et après du coup quand vraiment ça m'intéresse je regarde des vidéos. Alors que Dofus bon j'ai jamais regardé, j'ai même pas regardé une vidéo du lore quoi. Curse pour Guppy putain mais je suis passé devant la curse et je l'ai pas vu au calme. Y'a aussi des DS de 3000 ans dans Dofus. La DS Eni ouais. Quoi que je sais plus. Regarde la série Wakfu c'est pas mal. En vrai ça m'intéresse pas ça le problème. J'ai pas. J'ai d'autres priorités de dessin animé à regarder que la série Wakfu quoi. Ça ne me vend rien. Qu'est-ce qu'il faut que Silver pour les 30 mois. Ah les bons items hein ça va hein. On a bien mangé en plus on a beaucoup d'objets hein. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Yes. Je sais pas pourquoi j'ai repris gonfler à bloc alors qu'on le sait que c'est de la merde. Mon prochain animé dans ma liste c'est c'est toujours clone noir hein. Clone noir j'ai pas fini c'est toujours ça qui est en top priorité chez moi hein. Je suis malheureusement pas encore dans le moment où Claude Moir est banger, je suis encore un peu trop dans le moment où il y a plein d'épisodes filler mais pour voir les saisons d'après je suis chaud quoi. Vas-y c'est du chaud pour les 46 mois de T3, voici beaucoup qu'on prend le T3. J'ai plus War of Babylon moi c'est vrai, Jutsu Kaisen, il dinguerie, ouais. On en a déjà parlé, on va pas refaire tout le débat c'est bon. Genre vraiment il y a eu un live là-dessus il y a même pas une semaine et demie je pense. C'était avant les vacances peut-être, c'est peut-être ça le problème. Moi je dis, tu gives 10 subs pour ton irrespect des règles du KO, mais qu'est-ce qui s'est passé encore là ? Genre attendez, il y a Jean-Michel huissier de justice de la save KO qui est en train de me dire que j'ai pas respecté des règles. Plutôt Jutsu Kaisen ou KH3 ? En vrai, de vrai je préférerais essayer de Jutsu Kaisen que de jouer à Kingdom Hearts 3, ça c'est sûr et je sais pas de quoi ça parle Jutsu Kaisen. T'as pas pris le Yum Heart à l'étage d'avant ? On s'en fout c'est inactivable, qu'est-ce que je fasse avec le Yum Heart ? Je me fout au cul. J'arrive et ça parle mal de KH. On a eu tout un stream, on a mal parlé de Kingdom Hearts. Pour moi j'appelle ça bien parlé, j'appelle ça répondre la vérité, mais pour certains on appelle ça mal parlé. Tweet, 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 tweet. T'as Backpack. Écoute StormLegende2, on a une adresse mail pour ça je le rappelle. Pour toute plainte sur la save KO, vous prenez le clip, faut faire un clip. S'il y a pas le clip, la personne qui est en charge du mail ne pourra pas se charger de vérifier que j'ai bien respecté les règles. Tu prends le clip, tu fais un clip de ce qui s'est passé, tu écris exactement qu'est-ce qui s'est pas passé et quelles règles j'ai enfreint. Et tu l'envoies à règle save KO 2024 at je m'en bats les couilles.fr et normalement quelqu'un te répondra d'ici la fin de l'année pour en effet exprimer combien de subs je dois pour non respect des règles. Mais faut que ce soit très explicite parce que sinon je suis pas sûr que la personne comprenne. La personne en question qui est en charge de la boîte mail c'est Roscoe donc faut être très explicite. 1€ dans la boîte à gros mots. On en parle du nombre de gold de cette run, ça par contre c'est dingue. Vraiment la run elle est folle en terme de thunes générées je ne comprends pas. La lime c'est magique. On la joue très rarement mais pourtant c'est très fort. C'est vraiment très très fort. C'est juste que j'oublie tout le temps les curse rooms et tout. Heureusement vous êtes là pour me les rappeler les curse rooms. C'est là non ? On en est où là ? Ok. Non. C'était Flours le responsable de la mallette. C'est ça en fait je devrais nommer un responsable de la mallette toutes les semaines sur cette chaîne. Pour faire l'appel tous les jours là, tous ceux qui ne viennent pas là. Peu 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 peu. J'ai au-dessous le speech est bateau mais il arrive à renouveler le genre en prenant des contre-pieds de ce qui est attendu. Ouais bah c'est ce qu'est bien aimé par exemple dans... Dans One Punch Man aussi non ? Après One Punch Man prend peut-être tout à contre-pied je crois. Non c'est juste que j'ai... Les animés je déteste ça. Enfin les animés de shonen parce que les animés... Clone Wars est un animé en soit. Et genre les animés japonais de shonen je déteste ça. Donc vous n'arriverez jamais à m'en faire regarder un quoi. Y'a plus de chances que je lise un shonen en manga même si j'ai pas trop d'envie de shonen manga en ce moment. Et jeu de shonen je sais même pas à quoi ça ressemble le manga en vrai. Arcane saison 2. Arcane saison 2 ouais je suis chaud. Je suis pas aussi hype que tous les gens mais quand ça sortira je le regarderai. Y'avait une pilule merde je l'ai pas vu. Ah si au boss. Il y a encore les tomes de One Piece. Euh oui. Enfin je suis à jour sur les scans en tout cas les tomes. Je sais pas si j'ai le dernier je pense que oui. Attendez je sais même pas à quoi ça ressemble. Je pense savoir à quoi ça ressemble. Est-ce que le mec il a les cheveux courts à pique rouge ? Ouais ouais bah du coup je vois à quoi ça ressemble. La fille avec le rouleau dans la bouche. Mais c'est pas euh... C'est pas un autre truc ça ? Demon machin là ? Demon Slayer ça non ? Si. Et vous voyez genre... J'en ai pas lu un. J'en ai pas regardé un. Et pourtant j'arrive quand même à... Mais vous me balancez des dingues. Trop tard pour Hush. On a pas débloqué Hush. On va le débloquer sûrement à 7 runs. Merci on a Wasabi pour les 11 mois de Prime. Et Fort Water merci pour les 28 mois. Ouais je suis à jour sur les scans de One Piece mais peut-être pas sur les tomes. Et je sais que les tomes je vais les relire parce que les scans sont giga-chum. C'est terrible en vrai les dessins sont... Je dis pas hein c'est le rythme effréné qu'ils ont c'est terrible mais euh... Quelque part des fois tu te dis ça vaut le coup d'attendre les tomes juste pour avoir la version finie du produit parce que... La version scan c'est chaud hein. Des fois c'est juste illisible la case quoi. La petite de 12 ans avec le rouleau qui se transforme en adolescente quand elle a son pouvoir machin alerte malaise. Ah c'est comme Mel dans Bleach là. La petite fille de 4 ans et demi qui quand elle est plus curse elle se transforme en... En meuf de manga à gros seins quoi genre euh... De manga japonais quoi. Ça va qu'elle est puissante. Elle ne sert pas que le fanservice. Oui c'est un peu cringe ça. C'est un peu cringe malaise en vrai. C'est toujours à ce moment là que j'arrête Bleach en plus hein. Parce que Bleach c'est un manga que j'ai lu pas mal de fois. Enfin que j'ai commencé pas mal de fois. J'en ai hein. J'ai jusqu'au 44... Bleach j'ai jusqu'au 44 je crois que c'est à peu près par là que ça part en couille. J'ai jamais réussi à continuer hein. J'aimais pas les gros seins c'est tout. Moi j'aime pas les gros seins. Demande à mes potes si j'aime pas les gros nibards. On va voir ce qu'ils vont te répondre. Non mais en vrai euh... J'aime bien les gros seins. J'ai lu euh... J'ai lu qu'on s'appelle Souliteur. Voilà. Genre Souliteur c'est littéralement le seul propos de l'oeuvre donc euh... Super hein. Merci Joupine pour les 22 mois. J'ai lu Fairy Tail. Je vais aller chercher tout de suite. Ah la lime elle enlève pas. Ah j'ai enlevé la lime putain je suis fou. Lévé augmenté on en a pas besoin. Souliteur pas vraiment. Souliteur carrément. Souliteur carrément. Ça ne parle quasiment que de nibards. Et là... Je veux pas vous spoiler la fin mais... Enfin je veux dire y'a pas de fin en fait. La fin ça parle juste de nibards. Genre c'est... C'est quand même assez grave. En plus c'est pas un manga qui est très long hein. C'est pas long Souliteur ça. Dure 20 tomes et quelques. 27... J'ai plus une trentaine. Alors oui euh... Entremêlé là dedans y'a quelques bails sur l'amitié. Les relations père-fils et tout vite fait. Mais euh... Tu confonds non ? Non je confonds pas. Souliteur c'est Souliteur. Souliteur avec le petit mec avec son chapeau là. Non c'est Souliteur. Je confonds zéro ! Arrêtez de dire que je confonds putain ! Je confonds rien. Genre arrêtez. Je confonds pas. Peut-être la fin de l'animé elle est différente que la fin du manga. Mais la fin du manga je m'en rappelle très bien. Ah putain on va pas plus loin dommage. Je suis quand même allé vérifier si y'a pas des trucs. C'est Hitman Reborn ce dont tu parles. Mais non ! Y'a pas de... Je sais même pas de quoi tu me parles là. C'est Hitman Reborn. C'est quoi ? C'est le chauve il est mort. Il revient avec un autre code barre. Je sais pas ce que c'est Hitman Reborn. De quoi tu me parles ? C'est... Je sais de quoi je parle. C'est Souliteur. Souliteur. Les Shinigami avec la meuf en... En uniforme scolaire. Son pote qui... Qui mate son... Je sais plus comment ils appellent ça là. Leur stand là. Ils mate son stand dans les... Dans les onsen japonais là. Avec le... Le keumé en mode Frankenstein. La bête de Frankenstein. Qui mate les meufs aussi. Avec euh... Le fils du Shinigami. Qui est tellement... Qui est tellement fan de la symétrie. Qui traîne avec deux meufs. Et qui leur touche les seins tout le temps. Pour leur dire qu'elles ont pas les seins assez symétriques. Y'en a un qui est plus gros que l'autre. Non non. Je connais Souliteur. C'est littéralement ça hein. Ah oui c'est Sam d'ailleurs. Ah oui ça y est. Ça y est genre... Là je confonds plus là. J'avais tellement oublié tout ça. C'est grave. Ah non mais moi j'ai pas oublié hein. Toutes les scènes de bain avec la sorcière qui... Qui drague des mineurs. Enfin bref euh... J'ai pas oublié ça hein. Tout le monde c'est tout aussi cringe que les mineurs dans... Dans One Piece qui passent leur temps dans les seins des femmes. En mode regardez la chance qu'ils ont. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi on parle de ça là ? Genre euh... T'es tout le monde est là en mode... Oh ça va c'est pour rigoler. Ah ouais putain c'est giga drôle. Comment c'est trop drôle. La lime. Bah la run est finie là. Une petite pièce. Oh là il est toujours pas le nickel. Tu vas débloquer bébé corbeau. Ah non il manque une run avant de débloquer euh... Le womb. C'est à 10 victoires contre... Ah non c'est à 9 putain je suis à 8. Ok d'accord. Je pensais être à 9. 129. GG well played. A la prochaine VOD on débloque le blue womb et tout ce qu'il faut là. Au revoir YouTube. Toi aussi dis moi quel manga fanservice tu préfères. lieu, tout le monde est au revoir. A la prochaine VOD A la prochaine VOD C'est parti. A la prochaine VOD